bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous guider à travers cet autoportrait c'est une peinture que j'ai faite essentiellement dans le but de m'amuser déjà et d'expérimenter avec des nouvelles choses notamment essayer de créer un effet de clair obscur très puissant et voir jusqu'à quel point je pouvais le pousser c'est pas forcément comme ça que je peindrais normalement mais bon je pense que c'est toujours important d'essayer des nouvelles choses de temps en temps et en tout cas c'était assez amusant à faire voilà donc pour parler de cette peinture je vais juste essayer de la regarder avec vous et de commenter en direct sur ce que je vois et ce qui est passé par ma tête au moment où je le sais voilà on va déjà s'arrêter là donc ici j'ai pas j'ai pas de vidéo de ça mais j'ai créé un dessin préparatoire avant au fusain et à la craie blanche si vous voulez avoir plus d'infos j'avais fait une vidéo ma vidéo précédente sur sur ce type de dessin donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir ma vidéo précédente comme vous voyez aussi détail important j'ai travaillé à partir d'une photo alors là on va faire une pause pour que vous puissiez un petit peu voir ma palette alors comme vous pouvez voir je commence toujours par la couleur la plus sombre toujours pour commencer comme repère comme une référence voilà et ensuite ensuite donc j'applique une couleur une valeur plutôt qui est juste à côté de cette couleur la plus sombre et j'essaie de de trouver quelle relation il ya entre les deux de reproduire la même relation la même différence je sais pas simplement de trouver la bonne couleur mais de reproduire la même différence je sais pas si ça ça a du sens en tout cas ça fonctionne je crée toute la bande la bande de valeur là qui va du plus sombre finalement plus clair et déjà ici déjà maintenant là j'ai déjà utilisé toutes les valeurs en fait toutes les couleurs que j'utiliserai pour l'ensemble de ma peinture j'utiliserai j'irai pas plus clair ni plus foncé que ce que j'ai déjà envoyé à quel point on est dans un échantillon restreint de valeur et de couleur c'est un peu ce que on peut le thème de cette peinture du coup on voit pas tant les cheveux que ça mais j'essaie de les faire fondre un petit peu dans le noir je voulais vraiment créer cet effet clair-obscur on voit pas ce qui se passe à l'intérieur des ondes il ya cette part de un peu mystère où il ya le fond noir il ya des parties du visage qui qui se fondent dans le fond on différencie pas forcément ce qui fait partie du visage est ce qui fait partie des ombres et c'est vraiment cet effet là que je voulais que je recherchais pour cette peinture c'était un peu le l'idée que je m'étais fixé en commençant cet auto portrait j'ai une barbe qui est quand même très très légère on la distingue assez peu et finalement qu'il faut essayer de résister à la tentation de la dessiner de façon trop chromatique ou trop français donc on utilise la moitié on va dire la moitié de couleur des cheveux et la moitié en fait de la couleur des taux de chair qui sont en dessous pour créer un peu un effet un effet on va dire transparent pas trop visible donc ici je peins cette partie du coup presque presque noir sans l'être vraiment justement c'est un petit peu ça c'est un petit peu toute l'idée de ce travail qu'est ce qui est le noir qu'est ce qui est qu'est ce qui fait partie du portrait est justement ce qui m'intéresse et ce qu'on puisse pas vraiment faire la distinction entre les deux voilà la valeur du du haut du menton du menton qui prend plus de lumière que le bas du menton et on a la couleur de la barbe assez légère qui interfère l'oreille l'oreille c'est vraiment dans un portrait la chose la moins importante qu'on puisse faire c'est c'est vraiment vraiment secondaire on n'est pas habitué à regarder les oreilles des gens va dire je sais pas c'est vraiment ça c'est ça c'est pas du noir ce que je mets là en fait c'est la couleur juste avant le noir on essaye de travailler sur les couleurs juste voisine du noir presque la même chose mais pas vraiment je travaille sur cette paupière pour la la rendre un peu plus sombre et surtout un peu plus réduite alors pour le moment c'est tout c'est tout très ça fait vraiment des patchs de couleurs et c'est un peu ce que je recherche pour le moment il faut pas oublier que pour le pour l'instant tout est encore frais c'est une seule session donc je veux laisser un maximum de couleurs sans trop la toucher sans trop la triturer parce que j'ai pas envie de perdre l'intensité de cette première couche de couleurs que j'ai posé je vais laisser ces patchs un petit peu comme ça parce que c'est eux qui apportent la vitalité de la peinture si je commence à tout mélanger à tout fusionner tout va devenir très gris très très faible et j'essaie justement moi de garder un petit peu de la vitalité de cette première couche donc je laisse ce côté un petit peu patch un petit peu gros morceaux de couleurs 1 1 1 2 1 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Pour accompagner ce guide, il y a une démonstration de deux heures où vous pouvez voir tout ce qu'il y a à savoir sur le processus de la peinture, la manière de peindre, mais toutes les choses qui vont aussi sur le côté, comme l'organisation de la palette, la préparation des couleurs, ou encore même le nettoyage des pinceaux. Si vous êtes débutant et que vous ne savez pas exactement par où commencer, ce cours vidéo peut vraiment vous aider. Je suis sûr que vous pourriez y apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc là j'ai laissé sécher, je reviens le jour, le lendemain. Et on va raffiner un petit peu les formes cette fois-ci, corriger les valeurs, essayer d'améliorer les transitions. J'utilise donc la couche qui est en dessous, j'essaie de garder un maximum de tout ce que j'avais déjà créé en dessous et je construis par-dessus. En fait, la couche qui a eu le temps de sécher en dessous est toujours aussi visible, c'est simplement qu'on va la corriger, on va l'améliorer, on va la renforcer. Et en même temps, elle soutient les couches qui sont au-dessus. Donc l'idée, ce n'est pas de peindre et de repeindre par-dessus quand on fait plusieurs couches. C'est simplement de peindre et que chaque couche vienne améliorer l'autre et que chaque couche inférieure vienne soutenir les suivantes. J'essaie de raffiner quelques demi-tons ici, plus on descend et moyen de lumière en fait, la lumière qui était très tombante se distribue essentiellement sur les parties supérieures du visage. Et puis tout le reste est beaucoup plus dans l'ombre et les ombres qui finalement sont presque fusionnées avec certains demi-tons. Voilà, donc là, ça a eu encore un petit peu de temps pour sécher, donc on va rajouter une autre couche. Maintenant, je vais vraiment essayer de travailler plus au niveau de la texture, essayer d'utiliser d'autres couleurs, un petit peu plus de bleu ou un petit peu plus d'orange, essayer d'apporter de la variété. Vous pouvez voir un zoom un peu plus important pour voir les effets. Là, on peut voir que la teinte se rapproche beaucoup plus du rose, en fait, c'est la lizarine qui fait ça. Et voilà, mon étape finale, j'applique une nouvelle couche de noir en fait pour essayer de casser tous les effets indésirables qu'on peut avoir avec la peinture, surtout sur une première couche, les traces de doigts qui ont pu être posées, différentes poussières qu'on enlève avant et qu'on peut repasser du coup pour rendre le côté plus uni. Et puis un petit peu moins plein de défauts, je suis assez un petit peu maniaque à ce niveau-là. Donc voilà, passer une première couche de noir et puis presque tout à la fin, repasser le fond avec une nouvelle couche. Pas tant que ça, c'est juste histoire de corriger un petit peu les derniers défauts, de retrouver un petit peu ce côté vraiment fini, repasser sur les transitions qui ont pu être un petit peu altérées. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration. Si vous voulez m'aider à faire plus de vidéos comme ça, vous pouvez aller soutenir mon travail en allant sur ma page Tipeee. Merci à tous les gens qui me soutiennent. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Comme toujours, amusez-vous bien en peinture. Allez, salut. Merci. 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 Merci.